Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous sommes le samedi 28 mars 2020, 88e jour de l'année, il reste 278 jours pour finir cette année. Aujourd'hui c'est la 5h30, pour les fêtes à souhaiter, les autres fêtes à souhaiter, les dictons du jour et les conseils s'ordinaires, je t'invite à aller voir sur mon site nadiapayard.com, à voir le poste du jour, j'ai changé le mot pour que ce soit plus facile à dire. Et donc maintenant nous allons passer à la lecture de la carte. Et la carte du jour est, je me tiens au premier rang de la pensée, issue du jeu, réalisez vos désirs. Toutes vos expériences depuis le moment de votre naissance dans votre corps physique jusqu'à maintenant, culminent en ce que vous êtes maintenant. De la même manière, toutes les expériences de tout ce qui est, culminent dans ce qui est vécu au moment présent dans l'expérience de vie physique sur la planète Terre. Je reprends la lecture du livre de Louise Hay, « Transformez votre vie » et je suis à la page 118. Éduquer son esprit La critique de soi-même est le signe d'un esprit fonctionnant selon ses vieux schémas. Voyez comment vous avez habitué votre esprit à vous juger et à résister à tout changement. Ne tenez pas compte de ses pensées et allez de l'avant dans ce travail important. Retournons à un exercice que nous avons fait tout à l'heure. Regardez-vous dans un miroir et dites, « Je m'aime et je m'approuve tel que je suis. » Que ressentez-vous ? Notre travail sur le pardon rend-il cette affirmation plus facile à faire ? S'approuver et accepter sont la clé des évolutions positives. À l'époque où je me dévalorisais beaucoup, il m'arrivait de me gifler. Je n'avais aucune notion de l'acceptation de soi. Je croyais si fort à mes manques et à mes limites que rien de ce que me disaient les autres ne comptait. Si quelqu'un m'aimait, je demandais immédiatement « Pourquoi ? Que peut-on me trouver de bien ? » Ou alors j'avais cette réaction classique « Si on savait ce que je suis réellement, on ne m'aimerait pas. » Ce n'était pas consciente que tout ce qui est bien commence par l'acceptation et l'amour de soi. Il me fallut un certain temps pour développer une relation paisible et positive avec moi-même. Au début, je recherchais les petites choses que j'estimais être des qualités. Cela m'aida déjà et ma santé s'améliora. Une bonne santé commence avec l'amour de soi. Il en est de même pour la prospérité, l'amour et la créativité. Par la suite, j'appris à aimer tous les aspects de moi-même, même ceux que je considérais comme des faiblesses. Les vrais progrès débutèrent à ce moment-là. Exercice « Je m'approuve » J'ai conseillé cet exercice à des dizaines de gens. Ces résultats sont extraordinaires. Pendant le mois à venir, répétez-vous fréquemment « Je m'approuve ». Faites-le au moins trois à quatre cents fois par jour. Non, il n'y a rien là, rien d'exagéré. Quand un problème vous tourmente, vous y pensez aussi souvent. Faites que cette affirmation devienne pendant quelque temps un leitmotiv, omniprésent dans votre pensée. Cette affirmation vous permettra à coup sûr d'amener à la conscience tout ce qui en vous s'y oppose. Lorsque des pensées négatives, telles que « Comment peux-tu t'approuver en étant si gros » ou « Il est stupide de croire à l'efficacité de cette affirmation » ou « Il n'y a rien de bon en toi » ou « Tout autre bavardage intérieur négatif » se manifestant, cela signifie qu'il est temps de reprendre le contrôle du mental. N'accordez aucune importance à ces pensées. Considérez-les pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire encore un frein à votre évolution. Dites-leur simplement « Je me libère de toi car je m'approuve ». Rien que l'idée de cet exercice risque d'entraîner des objections telles que « C'est ridicule, cela sonne faux, c'est un mensonge, c'est prétentieux » ou encore « Comment pourrais-je m'approuver quand j'agis ainsi ? » Laissez-les passer car elles ne sont que des formes de résistance sans aucun pouvoir sur vous, à moins que vous ne décidiez de croire en elles. « Je m'approuve, je m'approuve, je m'approuve. » Quoi qu'il arrive, quoi que l'on vous dise ou vous fasse, continuez. En vérité, si vous pouvez vous le dire, lorsque quelqu'un vous contrarie, ce sera le signe que vous êtes engagé sur la voie du changement et de l'évolution. Les pensées n'ont aucune prise sur nous, à moins que nous nous les y autorisons. Elles ne sont qu'une suggestion de mots, elles n'ont aucune signification. Nous seuls leur en donnons une. Choisissons donc des pensées qui nous soutiennent et nous renforcent. L'acceptation de soi nous libère des opinions des autres. Si je me trouvais maintenant à côté de vous, et si je vous répétais inlassablement, « Vous êtes un cochon mauve, vous êtes un cochon mauve, soit vous vous moqueriez de moi, soit vous vous fâcheriez et penseriez que je suis folle. » Je vous doute fort que vous me croyez. Et pourtant, nous avons sur nous-mêmes beaucoup de croyances tout aussi incongrues. Croire que votre valeur dépend de votre silhouette et votre façon de croire que vous êtes un cochon mauve. Il arrive fréquemment que ce que nous considérons comme nos défauts soit l'expression de notre personnalité, ce en quoi nous sommes uniques. La nature ne se répète jamais. Depuis que cette planète existe, il n'y a jamais eu deux gouttes de pluie ou deux flocons de neige identiques. Chaque marguerite se distingue de ses semblables. Nos empreintes digitales sont différentes et nous le sommes aussi. Nous avons été conçus différents et uniques. En acceptant cette vérité, nous cesserons de nous comparer et de nous mesurer aux autres. Essayer d'être comme un autre revient à refuser la grandeur de notre âme. Nous sommes venus dans ce monde pour exprimer qui nous sommes. Je ne savais même pas qui j'étais avant que je n'apprenne à m'aimer tel que je suis. Mettez votre conscience en pratique. Fin de la lecture du livre de Louise Hay Prends bien soin de toi et de tes proches. Je te souhaite une très 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 belle fin de journée dans la joie et la bonne humeur. Et je te dis toujours à demain. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada